Heinrich Kemmler, dit le Lichmeister, est un être consumé par son avidité. Il prit très tôt conscience des limites de la mortalité et consacra sa vie à s'en soustraire. Il plongea dans les études de la nécromancie étant encore un jeune homme, et alors qu'il atteignait à peine sa 40e année, il était déjà capable de ranimer des cimetières entiers de cadavres et de les plier à sa volonté. Kemmler devint un nécromancien puissant et redouté, pillant chaque tour de sorcier ou temple ancien en quête de savoirs occultes. Pendant plusieurs décennies, son pouvoir grandit jusqu'à ce que ses rivaux les plus ambitieux parviennent à le surclasser. En effet, alors que Kemmler les avait vaincus individuellement, leur puissance combinée se révéla supérieure à celle pourtant considérable du Lichmeister. Lors de la bataille des dix mille crânes, ses détracteurs le mirent à genoux. Et bien que Kemmler parvint finalement à les disperser grâce à un sort de confusion désespérée, ce combat laissa son corps et son esprit brisés. Pendant plusieurs années, Heinrich era tel un mendiant à demi-fou entre les montagnes grises et les principautés frontalières. Par un coup du destin, il découvrit la sépulture de Krell, un champion du chaos mort il y a fort longtemps et dont le tertre atteignait une hauteur prodigieuse. Kemmler s'éla en ce lieu un pacte avec les dieux sombres. En échange de sa puissance passée, il jura de tuer et de détruire en leur nom. Ainsi, le Lichmeister répandit de nouveau la terreur sur les terres des mortels, et partout dans le vieux monde, le récit de ses exactions devint synonyme de malédiction et de désespoir. Heinrich mesure presque un mètre quatre-vingts et arbore une longue chevelure blanche et crasseuse. Son corps est couvert de cicatrices, stigmate de ses années d'errance et de folie. Il est drapé d'un grand manteau noir qui tourbillonne autour de lui, comme animé d'une vie propre, et il manie une épée maléfique offerte par les dieux du chaos. Il porte également le bâton du crâne, un objet pétri de sorcellerie, dont l'ornement macabre ricane et bavarde sans cesse une voie lucubre. A son insu, Kemmler vagabonda dans les montagnes, guidé subtilement par l'esprit de Nagash, suivant un plan maléfique visant à libérer Krell et à le faire rejoindre les forces de la non-vie. Son entreprise subit un revers mineur avec les pertes causées aux armées du Lichmeister à la bataille de l'abbaye de Mésantale. Mais Nagash demeure certain qu'il suffit de laisser le temps emporter ses fruits. A l'époque précédant la naissance de Sigmar, Krell était un puissant champion du chaos, le chef d'une tribu barbare corrompue par Khorne, le dieu du sang. A cette époque, seules quelques tribus d'hommes primitifs arpentaient les terres incultes du Vieux Monde. Il se forgea un empire parmi les barbares du nord, puis s'en prit aux nains situés plus au sud, pendant la période que les nains ont appelé le Temps du Malheur, lorsque leur empire furent détruits par une succession de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques, puis par les invasions successives des peaux vertes des Sceven et d'autres créatures maléfiques. Krell s'allia avec les gobelins de la nuit qui avaient envahi les forteresses naines de Karak-Hungor et de Karak-Varne, et son nom est reporté à plusieurs reprises dans le Grand Livre des Rancunes, bien qu'il fut finalement oxy par le tas nains Grimble-Homme de Fer lors de l'attaque de Karak-Kadrin. Les suivants de Krell transportèrent sa dépouille et l'ensevelirent sous un tertre, et les siècles passèrent. Presque 1500 ans plus tard, tandis qu'il recherchait sa couronne de sorcellerie, Nagash se rendit sur cette tombe. Il comprit sans peine les inscriptions runiques sur ses murs, et réalisa que le tertre abritait les restes d'un puissant champion. Ravi de cette découverte, Nagash réanima sans tarder le précieux héros pour qu'il rejoigne ses armées. Krell, devenu le seigneur de la mort, se trouva à la tête de l'une des légions de mort-vivant de Nagash lorsqu'il affronta Sigmar à la bataille du Reich. À la pointe des combats, les forces de Krell s'en prirent aux alliés nains de l'Empire. La bataille faisait rage, les nains refusant obstinément de céder face au rang interminable des troupes de la non-vie. Mais au moment où la ligne naine était sur le point de s'effondrer, Nagash fut terrassé par Sigmar. En quelques instants, la horde de morts vivants retomba en poussière. Seule Krell et son unité de revenants furent épargnées. À la tête de ses troupes, le revenant parvint à se frayer un chemin à travers les lignes naines et à s'échapper. Éreinté, les forces de Sigmar ne le prirent pas en chasse, ce qui se révéla une grave erreur, car la fatigue et le manque de vivre étaient des choses dont ne se souciaient plus depuis longtemps Krell et ses serviteurs. Avant cent jours et nuits, Krell utilisa ce qui restait de ses effectifs pour ravager les terres, ne laissant que ruines dans son sillage. Des communautés entières furent rasées, des villes saccagées et des châteaux rasés. Depuis ce jour, se répandent à travers tout l'Empire les récits des dépradations de Krell et de sa légion maudite. Krell fut finalement acculé par Sigmar et vaincu à la bataille du lac Gelé. Puis, son corps fut emprisonné dans une tombe scellée par une puissante magie. Des siècles plus tard, Heinrich Kemmler, le Lichmeister, se rendit sur le site et libéra le vénérable revenant. Concluant un pacte avec l'âme du guerrier et du chaos défunt, il le libéra de sa prison afin qu'il serve ses plans. Kemmler pense que Krell est soumis à sa seule volonté. Ce fut du moins ce qu'il pensait. Car en fait, l'errance du Lichmeister dans les montagnes avait été subtilement guidée par Nagash afin qu'il libère son serviteur et que ses deux champions de la mort puissent unir leurs forces contre le royaume de Bretonnie. A ce jour, les plans du Grand Nécromancien semblent avoir été quelque peu contrecarrés en raison principalement de la terrible défaite que subirent les morts-vivants à l'abbaye de Maison-Tal. Cependant, ce retard ne saurait être que temporaire car le temps joue toujours en faveur des morts-vivants. La bataille de Maison-Tal qui fut livrée en 2491 se termina par la spectaculaire victoire des forces bretoniennes menée par le duc Tancret II de K'enel. A cette époque, le grand prêtre de Taal, Bagriant, était un individu d'exception et derrière l'image d'un savant vieux et érudit se cachait l'incarnation des forces les plus sauvages de la nature. Dans son obsession de combattre tous ceux qui mettaient en danger l'équilibre de ses forces, il avait usé de ses pouvoirs magiques pour s'infiltrer jusque dans les entrailles même de Scarogne, la puissante cité des Amra. Là, il avait découvert avec horreur que les Skaven tiraient leur pouvoir et leur mutation de la Malpierre, une substance d'origine chaotique. Décidé à étudier cette matière afin d'en tirer une manière de vaincre définitivement les Skaven, Bagriant s'empara d'un petit coffret noir rempli de Malpierre et le ramena à l'abbaye de Mésanthal, mettant ainsi en danger sa vie en même temps que celle de ses moines. Malheureusement pour lui, Bagriant avait dérobé l'arche noire du raccord nu, un objet sacré chez les Skaven. Ces derniers ne mirent pas longtemps à remonter la piste du Grand Prêtre et bientôt une vermine horde menée par Trott le Galeux fut repérée aux alentours de l'abbaye. Pire encore, les rumeurs de la présence de ce puissant artefact à Mésanthal étaient arrivés jusqu'à Heinrich Kemmler, le trois fois maudit Lichmeister et, à la menace des Skaven, s'était ajoutée celle des morts vivants. Avant l'assaut généralisé contre l'abbaye, Bagriant avait cependant réussir à prévenir un hoste bretonien campant dans les alentours. Tancret II, Duc de Quenelle, lança aussitôt ses chevaliers au secours de Mésanthal. Alors qu'en début de la bataille, les Skaven et les morts vivants combattirent côte à côte, leur alliance fut rompue par les fourbes Amra qui utilisèrent leur redoutable lance-feu contre les zombies en tentant de détruire le Lichmeister. Rendu fou de rage, le nécromancien émergea indemne des flammes pour châtier ses anciens alliés. Profitant de la tournure des événements, le Duc retint ses forces et laissa ses ennemis s'entretuer avant de lancer une charge héroïque. Malgré cela, et bien qu'ils fussent attaqués de toutes parts, les Skaven combattirent avec l'énergie du désespoir pour gagner du temps. En effet, tandis que Trott le Galeux envoyait ses créations mutantes contre les bretonniens et les morts vivants, Rongeruine, le prophète Gris fit son apparition sur le champ de bataille. Et, accompagné d'un petit groupe de coureurs d'égouts, il se fraya un chemin jusqu'à l'intérieur du temple de Thal où se trouvait l'arche noire. Bagriant, le grand prêtre de Thal fut tué par un assassin Skaven en tentant de défendre le sanctuaire et son corps fut retrouvé lacéré d'innombrables coups de l'âme empoisonnée. Beaucoup s'accordent à dire que Bagriant accourut lui-même à sa perte et que son intérêt soudain pour la Malpierre était une preuve indubitable qu'il était sous l'influence du chaos. Rongeruine, ayant enfin mis la main sur l'arche noire, il s'enfuit sans demander son reste, laissant les autres Skaven se faire massacrer. Troth parvint lui aussi à s'en tirer grâce à sa constitution surnaturelle conférée par la Malpierre, non sans avoir subi d'horribles blessures. On dit qu'après la bataille, il loi les services du clan Echin pour exercer sa vengeance sur le traître Rongeruine. Les Bretonniens subirent de lourdes pertes sous la pression constante des morts vivants dont les effectifs furent régulièrement renfloués par Kemmler grâce à la seule force de sa volonté. Mais ce dernier finit par s'épuiser et réalisant que le prophète Gris était depuis longtemps enfui avec l'arche noire, il disparut avec les dernières ombres du petit matin. Les moines de Taal purent enfin remercier leur dieu pour leur avoir laissé la vie sauve, tandis que les Bretonniens retournèrent dans leur fief couvert d'honneur. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada